Le général de brigade Vako Bamba, commandant supérieur en second de la Gendarmerie nationale, procédant sur instruction du général de division Kwasi Kouakou Gervais, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, au lancement de cette opération au poste à péage à Datengui en présence des directeurs généraux de l'OZER et de la CICTA. C'est un dispositif de cinq unités radar répartis sur l'ensemble de l'autoroute du Nord dans les deux sens. Ces unités ont pour mission de contrôler les excès de vitesse, de procéder aux tests d'alcoolémie sur les conducteurs interpellés, de réprimer tous les contrevenants et enfin de contrôler l'état général des véhicules. Moins d'une heure après le début de l'opération, huit contrevenants aux infractions subventionnées ont été enregistrés. L'un d'entre eux, interpellés pour excès de vitesse, a d'abord salué le travail de la Gendarmerie nationale avant d'inviter les autres usagers de la route à se conformer aux dispositions en vigueur afin de préserver des vies humaines. Avec les nouvelles motos offertes à la Gendarmerie nationale par le chef de l'État, les usagers de la route qui se sont rendus coupables de refus d'obtempérer ont été rattrapés par les motards du peloton motocycliste d'escorte de la Gendarmerie nationale prépositionnés à cet effet. Cette opération qui est à sa phase pilote se tendra jusqu'au 15 février. On a déjà enregistré pour cette première journée 222 amendes forfaitaires délivrées, 11 permis de conduire et 2 cartes grises retirées, ainsi que 76 véhicules interpellés pour usure pneumatique.